Salut Farid, aujourd'hui mercredi 27 mars, début de l'opération nationale Job-Été. Je te confirme Olivier en effet, bienvenue à Garge. L'emploi contre-attaque. Tout à fait, l'emploi contre-attaque, donc bienvenue à Garge, Légonès. Farid du Point Formation Jeunesse, donc on est à l'initiative de cette manifestation. On est aujourd'hui réunis pour proposer aux jeunes de la ville et du territoire de l'Est du Val-d'Oise la possibilité de rencontrer des entreprises pour pouvoir travailler ou durant l'été ou à plein temps. Donc je t'invite Olivier à m'accompagner afin que je te puisse présenter un peu plus le projet et le forum. Merci. Allez, on se fait au B1 donc. C'est parti, bienvenue au forum. Donc vous êtes au niveau de l'accueil, sachant que l'accueil est assuré par l'école, le lycée professionnel Arthur-Ambaud. C'est un lycée avec qui on travaille et on collabore tout au long de l'année. Et au sein de ce lycée, ils ont un cursus, une classe qui travaille autour du cursus de l'accueil. Et c'était l'occasion ou jamais de valoriser un peu leur domaine de compétence. Donc très gentiment, ils ont accepté notre invitation. Merci. C'est la raison pour laquelle ils sont présents aujourd'hui et qu'ils assurent tout ce qui concerne l'accueil des publics et la réception également des enquêtes de satisfaction. Donc tu as l'exemple concret d'un jeune qui se présente et qui est reçu par la classe encaissée. Donc on l'accueille, on lui remet quelque chose ? Oui, tout à fait. Donc on leur remet des éléments. A savoir, ils ont la possibilité de repartir avec un petit pack dans lequel ils trouveront un stylo avec un micro-CV dans le cas où ils ne se présentent pas avec des CV. Ils ont également à leur disposition le guide Jobété 2013. Trouver un Jobété 2013. Oui, tout à fait, avec toutes les astuces et les bons conseils de manière à pouvoir les accompagner dans leur démarche. Ils ont également un petit questionnaire de satisfaction qu'ils remettront à la sortie. Enfin, ils repartent avec des petits cadeaux-souvenirs et ça leur permet quand même de... Ah, c'est Princesse Leïla, c'est ça ? Alors, on a la Princesse Leïla, en l'occurrence. Donc une jeune du Pige qui est associée à l'événement. D'accord. Qui représente aujourd'hui, comme tu peux le constater, la Princesse Leïla. Parce que c'est vrai que dans le cadre de nos manifestations, on essaye d'y mettre une thématique. La première édition, c'était un peu les pirates des carrières. La seconde, un peu les cow-boys et le Far West. Et là, cette année, comme tu peux le constater, c'est l'univers futuriste à travers la parodie de Star Wars. Donc, Princesse Leïla, qui vous souhaite la bienvenue. Merci. Donc, on continue avec nos hôtesses qui représentent l'Issa Arthur Rimbaud, avec notamment le professeur qui accompagne le groupe. Enchanté. Et qui ont répondu à notre invitation. Et toute cette équipe est aussi pilotée et coordonnée par notre méchant d'aujourd'hui. Ah, force du mal. Force du mal, mais qui aujourd'hui représente la force du bien. et qui est là pour le bien-être et la réussite des jeunes pour l'emploi. Et l'occurrence, cette personne qui est derrière, c'est aussi mon collègue au quotidien au coin en formation jeunesse. Donc, je vous invite à découvrir qui est caché derrière. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à venir lors des réunions du réseau, de me poser la question et je vous dirai de qui il s'agit. Merci. On continue. Merci. Donc, on a aussi nos hôtes, comme tu peux le constater, qui sont venus spécialement de la planète obscure. Donc, ils sont là avec nous. Tu as un peu un... Comment dirais-je ? Tu peux constater un peu les différentes fautes qui ont été proposées avec la présence des entreprises. On a aujourd'hui 20 entreprises présentes. Et des organismes également qui, dans l'esprit, sont là pour accompagner les publics dans la démarche globale, en fait. Donc, on a en fait des organismes qui accompagnent les jeunes en maman. On a des entreprises qui les reçoivent pour leur proposer éventuellement des fausses à pouvoir. Et on a également la possibilité d'être accueillis par l'organisme qui accompagne les jeunes qui veulent créer leur propre entreprise. D'accord. Donc, tout ça, on a souhaité trouver un compromis, un équilibre entre toutes ces entreprises présentes, de manière à faire en sorte que tous les publics qui se présentent au forum puissent trouver en tout cas un intérêt, une réponse à leurs besoins et à leurs attaques. D'accord. Donc, comme tu peux le constater, on a toutes les équipes du service jeunesse également mobilisées. Très bien. Là, on a en l'occurrence notre collègue Sonia, qui est là pour accompagner et accueillir les publics au sein du salon. D'accord. C'est la structure de... Alors, c'est la structure jeunesse du Vieux Pays. Du Vieux Pays, oui. Donc, c'est trois ou quatre grosses... Voilà, tout à fait. On a au sein du service, donc on est répartis en différentes antennes. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle les structures espace jeunes. Espace jeunes, oui. Et au jour d'aujourd'hui, on a des représentants de ces différentes structures qui sont habillées à travers, donc, en lien avec la thématique des Star Wars aujourd'hui. Ok. Magnifique. Donc, on balaye un peu les stands rapidement. On balaye un peu les stands rapidement. Donc, on a la chance d'avoir la présence de la RATP, qui, au premier abord, a l'air... éprouve beaucoup de plaisir à être présents parmi nous, au regard des sourires qu'ils nous font. On a donc deux représentants de la RATP accompagnés d'un stagiaire qui est venu les épauler. Donc, il faut savoir que la RATP, la particularité de la RATP, c'est que quand ils participent à des forums, c'est aussi les chauffeurs de bus à la base. Donc, c'est toute une organisation qui est mise en œuvre, de manière à pouvoir les détacher et faire en sorte qu'ils puissent participer et être présents sur les forums lorsqu'ils sont sollicités. D'accord. C'est le plus important. Et je sais que la RATP, en 2013, va être un des acteurs prépondérants au niveau de leur recrutement. C'était aussi l'intérêt pour nous d'avoir un peu des entreprises qui ont une certaine renommée pour aussi à l'image de la qualité de la manifestation qu'on propose. D'accord. Merci pour vous. Donc, on poursuit avec la mairie de Garges, bien évidemment. Collègues de CV, sur les offres saisonnières. Entre autres, oui. Donc, on a la chance d'avoir des représentants des ressources humaines de la mairie qui sont là pour recenser en fait les différents besoins exprimés par les publics parce qu'à leur niveau, ils ont recensé aussi les offres proposées par les différents services de manière à trouver une adéquation entre les publics et répondre aux besoins des services. D'accord. On continue ? On continue. Alors, on continue. On a la chance d'avoir Alexandre, Alexandre Grisard, qui nous a donné un gros coup de main au niveau de la mise en place de cette manifestation. Donc, c'est Business Network ? Entre autres, Business Network. Donc, Alexandre, en fait, il est en contact avec pas mal de boîtes. Il est entre guillemets une sorte de chargé de recrutement. D'accord. En même temps, il a créé son propre entreprise. Donc, il oeuvre aussi pour lui. Il est aujourd'hui présent parce qu'il a besoin de lui renforcer ses effectifs au niveau de sa propre entreprise. Et en même temps, il représente des entreprises qui lui ont relayé des offres d'emploi à pourvoi. Et il est aujourd'hui présent pour essayer de... C'est un réseau d'entreprise, en fait. Voilà, tout à fait. D'accord. On continue rapidement ? Allez, c'est parti, rapidement. On continue. Pôle emploi, un acteur incontournable. Associé à la mise en oeuvre de cette manifestation à travers la présence de Sylvie et de sa collègue. Donc, bien évidemment, qui parle emploi dit Pôle emploi. Donc, le fait d'avoir leur présence, c'est... Complètement. Pôle emploi, gage, là. Oui, tout à fait. Antenne de gage. Antenne de gage. On a la chance d'avoir une antenne de gage. Donc, là, ils sont présents avec nous. A déco, là, il y a... Comme tu peux le constater, Olivier, il y a une queue énorme. Pourquoi ? Ben, c'est pour... Voilà. Aujourd'hui, au regard du contexte actuel, l'intérim, c'est ce qui... L'intérim, c'est quelque chose de... C'est ce qui est beaucoup sollicité. Donc, le fait d'avoir la... A déco, d'accord. C'est ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de monde aussi qui attend. OK. Nos amis de la mission locale ? Alors, nos amis de la mission locale qui sont ici également associés à l'organisation de cette manifestation, on a la chance d'avoir un autre Naïma, responsable de la mission locale de gage Légonès, accompagné, donc, de personnes qui sont venues de l'épauler. Naïma, si tu veux nous dire un tout petit mot, donc, c'est pour le centre de formation jeunesse. D'accord. C'est la structure qui rayonne et qui est notre tête de réseau au niveau du PIJ. D'accord. Alors, écoutez, qu'est-ce que je peux dire, c'est... Pourquoi la mission locale est sur le forum ? Pourquoi la mission locale ? Voilà. Qu'est-ce que vous proposez aux jeunes ? Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Très rapidement, ce que j'ai... Très rapidement. On accompagne les jeunes de 16 à 25 ans qui sont très peu de scolarisés depuis le plus d'un an avec des dérogations de situations qui sont peu de scolarisés depuis le plus d'un an. On intervient principalement sur trois grands axes, l'emploi, la formation et le volet social avec la présence d'une psychologue et d'une juriste à la mission locale. Parfait. Voilà. Merci. On continue la visite. Je vous en prie. Au revoir. On continue la visite avec le cabinet 3A, donc avec la présence de Faouzia qui est chargé... Le cabinet de recrutement. Un cabinet de recrutement, tout à fait. Qui vient du 92, pour te dire, et qui fait la démarche de venir nous voir parce qu'on a souhaité avoir leur présence parce qu'ils sont inscrits totalement dans des valeurs dans lesquelles on se retrouve. L'idée du cabinet de recrutement, c'est de laisser la chance à tout le monde. Donc, ils ne sont pas sur un recrutement délit. Non. A l'inverse, ils sont sur un recrutement tout profil. D'accord. Et le fait qu'ils soient présents d'aujourd'hui, c'est aussi dans l'intérêt, c'est de pouvoir, encore une fois, apporter des réponses concrètes en termes d'emploi auprès des publics qui se présentent. Très bien. Dans le fond, là-bas, on retrouve un espace d'annonce, de l'annonce. Oui, tout à fait. Donc, on est inscrit aujourd'hui dans l'opération nationale Job ET. Donc, bien évidemment, à l'occasion de cette manifestation, l'intérêt pour nous, c'était de valoriser toutes les offres qui étaient mises à disposition dans la tête de l'opération où ce public assez en nombre se présente. On poursuit donc la présentation du forum à travers la présentation de l'association Jérémy. L'association Jérémy, c'est une association qui est située sur la plateforme de Roissy à travers la présence de M. Pélaton qui est le responsable de l'association Jérémy et qui va peut-être nous dire un petit mot pour présenter très rapidement le... En trois phrases. En deux, trois phrases. Jérémy, d'abord une association d'entreprises qui a une initiative d'Air France il y a une quinzaine d'années et avait l'objectif de faire de l'insertion auprès des demandeurs d'emploi et s'intégrant sur les métiers de l'aéroport en passant par des saces de formation par l'interdence. Parti théorique en centre de formation et l'apprentissage des gestes techniques en entreprise. Très bien. Merci. A tout à l'heure. Merci à vous. On poursuivit. Donc là, on a la chance d'avoir aussi une personne qui est au niveau de l'accompagnement des publics au niveau de la création d'entreprises qui est actuellement donc il est actuellement sur scène pour présenter un peu son secteur d'activité. On poursuit avec Excel. Alors Excel, c'est la petite nouveauté et la petite souris sur le gâteau parce qu'ils viennent proposer des offres en termes d'hôtes d'accueil événementiel. C'est la première fois qu'ils participent à l'événement. Ils ont été invités via Alexandre que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc, ils nous font le plaisir de répondre à notre invitation sachant que ça répond à pas mal d'attentes au niveau des publics. Le centre du réseau de formation de la manifestation. incontournable dans la présence de Alnor et de Marielle que vous allez reconnaître à travers cette petite vidéo. Le stand qui est indispensable dans la mesure où, comme tu le sais, l'information est prépondérante pour bien trouver son emploi. Et le fait d'avoir justement ce stand, ça permet de sensibiliser les publics sur les différents dispositifs et sur éventuellement les aides éventuelles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Avec un axe mobilité importante notamment au sein du JVT en Europe. Oui, tout à fait. Merci. Merci les filles. Un stand incontournable. Un stand incontournable également parce qu'il y a un gros pourvoyeur d'emploi à la présence de l'armée et notamment des trois armées. On a la chance d'avoir les trois armées représentées aujourd'hui, à savoir la marine, l'armée de l'air et l'armée de terre. Les trois corps. Donc les trois corps qui sont constamment sollicités pour informer les publics justement sur tous les débouchés d'emplois qu'ils proposent. Alors là aussi, on a un stand incontournable à travers la présence de McDonald's. Bien évidemment, McDonald's, tout ce qui est emploi saisonnier, c'est une grosse demande durant l'été. Et on a souhaité avoir leur présence pour pouvoir répondre aussi aux nombreuses sollicitations qui nous avaient été exprimées par les jeunes. D'accord. Donc la satisfaction, c'est de pouvoir trouver un compromis entre des emplois à plein temps et des heures saisonnières. Ici, c'est les CILS, donc c'est Courrier de France. Alors c'est bien le Courrier de France, en effet, qui essaye de... Acteur local. Oui, tout à fait, oui. Donc qui dispose d'un réseau de transport très important sur la ville de Garges, d'où leur présence et en l'occurrence, ils sont là pour présenter les différents secteurs d'activité qu'on peut trouver au sein de l'entreprise. Sachant que comme c'est une grosse boîte, automatiquement, c'est plein d'emplois pour voir. Là, on se retrouve avec la maison de l'emploi et de l'économie à travers la présence de Anne. Donc Anne... C'est la maison de l'emploi du territoire. Oui, du territoire de l'Est du Val-de-Oise, qui était aussi associé à l'événement. Je te présente également Joël. Enchanté, Joël. Tu es parté de la maison de l'emploi à Val-de-France. Donc, comme tu peux le constater, l'événement est porté par un ensemble de partenaires locaux. Et si aujourd'hui, on arrive à obtenir ce résultat, c'est aussi le fruit d'une collaboration et d'une application de tous ces partenaires qui ont ouvré en faveur de la réussite de cette manifestation. Très bien. Merci. Et on termine ? Et on termine donc avec le stand également incontournable à SNCF à travers la présence de M. Carlier Laurent responsable. Pourquoi la SNCF ? Bien évidemment, en 2013, ça va être aussi un des acteurs incontournables au niveau du recrutement. Donc, le fait de les avoir, c'est aussi des partenaires fidèles à nos manifestations. Donc, ils sont toujours en plaisir de participer, sachant qu'en plus, qu'on y apporte un petit plus à travers la thématique. Je pense qu'autant au niveau des publics qu'au niveau des partenaires, ils prennent plaisir à être présents parmi nous aujourd'hui. Un petit mot peut-être pour terminer cette présentation ? Oui, je remercie en tout cas pour ma part, je remercie tous mes collègues du service Jeunesse et il y a toute l'équipe du Point Formation Jeunesse qui nous accompagne. Comme vous pouvez le constater, on a fait le choix de diversifier nos recrutements. On n'est pas sur un conflit de type, comme vous pouvez le constater, on est vraiment sur une diversité. Donc, sachez que la personne qui est présente à côté de moi, c'est la personne qui assure l'accompagnement des publics au niveau du pitch et qui s'adresse au public venu des différentes planètes alentour de Garry. Merci, super. Merci Obi-Wan. Merci à Olivier. Merci à toute l'équipe pour l'accueil et la présentation. Merci à tous.